Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Partie du territoire français est occupée encore par les Allemands. Quelle arrêt-il ? Onze heures. Les Allemands ont signé l'armistice. La victoire en chantant nous ouvre nos guerrières. La liberté guide nos pas et détend au midi. La trompette derrière a sonné l'arm des combats. J'en ai l'ennemi de la France, moi libre de charme et d'accueil. Le peuple sous la main s'avance, petit monde descendait sur ses cueils. La république à nous appelle, sachant qu'on sache mourir. La France est un livre pour elle, 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 pour elle. Sous-titrage ST' 501 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 Le livre d'un jeune écrivain, Jean Giroudou, qui s'appelle « Adieu à la guerre ». Oh, le style bien vrai, il ne faut plus jamais en parler, surtout ne plus jamais en écrire. Un livre qui coûtait 3,50 francs avant la guerre, va être reporté à 7,30. C'est fou, on ne l'y aura plus. Le livre reste un des plaisirs le moins coûteux qui soit, beaucoup moins cher que le moindre spectacle. Vous voulez vous être sûr d'acheter de bons livres ? Il ne manque pas, ce sont les lecteurs qui leur manquent. Il a paru, à compte d'octobre, un livre révolutionnaire qui s'appelle du côté de chez Swan, et un autre, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il les achète. Tout de même, un prix Goncourt. Le prix Goncourt doit être donné à un auteur jeune et inconnu. Un jeune, M. Proust ne l'est plus, mais inconnu, il l'est. Et le restera. C'est le titre, il est trop long. Cher Louis, il écrit un article immense, violent et inutile pour démontrer que dont Jean Tartuffe et le misantropes sont en vérité des pièces de corneille que Mauguin n'aurait fait que si. L'auteur Louis, c'est pas Crétin, Mauguin, l'auteur Chaffet, Mauguin, il est physique, c'est pas la chiquette, ne l'est pas ! Ça, c'est pas le choix et compagnie. Moi, je m'en fous. Un jour de printemps en Italie Une violette en fleurs déclamait à ses soeurs Et toutes nos répétaient en chœurs Dans le bois, c'est quoi le plus joli ? Par mes d'anglais bleus, ma troublante senteur Tout respire en quoi le bonheur ? Mais en passant dans le soir, l'a fait des fleurs En danser-moi, de son genre bien vite Il se décipite en s'écriant malheureuse Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que le vent d'or n'est pas volé ? Qui se répand par nous, s'empare aussi de vous ? Oh, prenez-moi pour vous ! Quand tu n'es pas volé ? Il faut rester la plus simple pour elle Être difficile pour lui de soi Des croquettes, on n'aime pas le vent Vite un tour de sa baguette On fait des fleurs pour lui d'or n'être Et c'est ça d'être Des chœurs et de son voisin de l'eau Pour toujours le retard d'un port On fait du sport ! Création pour le Tour de France du Maillot Jaune Création de la Fédération Française de Football L'aviateur Charles Goldfra est passé sous l'arc de triomphe Sur un biplan militaire Il venge ainsi à sa vincent l'aviation Pour n'avait pas convié au défilé de la victoire J'ai voulu qu'il s'étroiser sa part de triomphe, dit-il On va établir, c'est inouï Une ligne de voyage régulier voire avion trans-aérien Mais c'est absurde, je ne l'y montrerai pas Mais il faut croire pourtant que ces salient-ils le coup ? Car l'autre jour, au cours d'un vol d'essai Un homme a osé réparer le moteur en plein vol A 700 mètres d'altitude Alors que l'appareil filait la prodigieuse vitesse De 120 kilomètres à l'heure Mais la grande vedette de l'année parisienne N'est ni un militaire, ni un homme politique, ni un artiste La vedette de l'année est un quinquagénaire barbu Qui a dit-on assassiné sans femme Et qui se nomme l'ambre Je fus pendant longtemps ouvrière ébéniste Dans la rue du Champs-de-Mars, la paroisse de Toussaint Mon épouse exerçait la profession modiste Et nous n'avions jamais manqué de rien Quand le dimanche s'annonçait sans nuages Nous exilions nos vos accoutrements Et nous aillons voir le dessert de l'âge Rue de l'échaudée, à ses rames au moment Voyez, voyez, la machie tournée Voyez, voyez, la cervelle sauter Voyez, voyez, les rentiers tremblés Hourra, comme eux au cul, vive le père du but Bientôt, ma femme et moi Nous sommes tout blanc de cervelle Les marmots en boulettes Et tous nous trépidions En voyant le palotin Qui brandit sa lumelle Et lève-le sur les numéros de plomb On se précipite, on foule à la barrière On se fiche les coups Pour être au premier rang Moi je me mettais toujours sur un papier Pour pas salir mes godillons dans le sang Voyez, voyez, la machine tournée Voyez, voyez, la cervelle sauter Voyez, voyez, les rentiers tremblés Hourra, comme eux au cul, vive le père du but Aussitôt je suis lancé Par-dessus la barrière Par la foule en fureur Je me vois bousculer Et je suis précipité La tête de la première Dans le grand trou noir D'où ce qu'on ne revient jamais Voilà ce que c'est D'aller se promener le dimanche Plus de l'échelée Pour boire des cerfs de lait Marché, peu importe Ou bien le dimanche te manche On part vivant Et l'on revient tu des Voyez, voyez, la machine tournée Voyez, voyez, la cervelle sauter Voyez, voyez, les rentiers tremblés Hourra, comme eux au cul, vive le père du but Hourra, comme eux au cul, vive le père du but Les médiocres bruits de neige Neige, grand, pleure Ne vit pas plus simple de brûler toute la dame C'est bon C'est bon C'est bon La femme reléguée à ses activités domestiques La femme s'émancipe La mode change. La mode doit être simple. La mode doit être jeune. La mode doit être sport. La mode des années folles est l'expression du plaisir inouï d'être vivant. La beauté libérée des anciens artifices. Plus de bottines, de plumes, de corsets, lignes droites, poitrines plates, rambes aux genoux. Plus de fanfrelu, de volants, de rubans, braves tuyaux, bandes velpots, lignes récaux. Plus de cheveux longs, de capelines, de chignons, jupe plissée, jambes musclées, corps libérée. Elle nous a été fait couper les cheveux. Comme une petite fille, gentille, elle s'est fait couper les cheveux. La maison servira beaucoup mieux, car les femmes font comme les messieurs. Pour cela la mode, comme l'âme. Elles se font toutes, elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. et toutes elles se font toutes. elles porteront le pantalon. Avec une canne. Et un sapeau mélange. Il faut vous faire à ceci-dé, et me prendre pour ce que je suis, un garçon. une garce, la garçonne, et une garçonne, la garçonne ! C'est elle qui ordonne, c'est elle qui est patronne, c'est moi qui le fais marcher. C'est elle qui se repose, c'est elle qui me dépose, c'est moi qui s'y replonge, quand je la suis sans boucher, aux garries ou aux marchés. C'est elle qui commande, c'est elle qui marchande, et moi j'ai le droit de les lâcher. La femme travaille, sors seul le soir, aie du sport, et revendique ses droits civiques. C'est parce que les femmes ne se doivent refuser de faire la guerre qu'on leur refuse le droit de vote. Non, c'est son indépendance et son art de vivre qui vous dérange. Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ? Puisqu'il faut choisir un mot de jeu, je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne peux pas dédédire, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Ce roman est une étape dans la marche inévitable vers le féminisme, vers le but magnifique qu'il atteindra. Monsieur, le premier titre de votre roman était, je crois, toute nue. Il n'eût été plus judicieux de le conserver. Monsieur, je défends la cause de l'émancipation des femmes en dénonçant l'hypocrisie sexuelle, les effreudes. Il faut qu'une jeune fille soit en très bonne santé pour supporter le mariage. Le remède à la maladie nerveuse issue du mariage serait bien plutôt l'infidélité conjugale. Mais vous désonnez la jeune fille française ! Nous nous devons la défendre ! J'ai pas dans la garçonne la société que la guerre a faite. Cette jeune fille, d'un caractère énergique, trouve avec raison le monde bien l'air. Désespérée, elle s'égare dans des vices pour lesquels elle n'est point faite. À mon sentiment, je suis resté dans ce tableau, bien en ça de la réalité. C'est un ouvrage... pornographique ! D'ailleurs, vous avez été mis à l'index par le Vatican ! Et exclue de la légère d'honneur ! J'ai dénoncé un péril, et j'ai fait entrevoir par-delà le fossé la grande route de l'égalité où les deux sexes finiront bien un jour dans ses côte à côte ! C'est un long way to temporary ! C'est un long way to go ! C'est un long way to temporary ! Réfendez-nous pour les cons ! Il faut les encourager à retourner dans leur foyer ! D'ici quelques vingt ans, nous comptons des centaines de milliers de Français en moins ! Et nous les trouvons en rival sur les emplois que nous voulons tenir ! D'autant qu'à son prix de sérieuse avance ! Elle montre leur volet ! C'est la mode ! C'est la mode ! Qu'ils soient très rondlés ! Ou comme des manches appelées ! Elle ne porte plus de morceaux ! C'est la mode ! C'est la mode ! C'est la mode et voilà tout ! Les maisons de couture se multiplisent C'est le sacrant Paris Capital Mondial de la mode ! C'est l'apogée de l'émancipation vestimentaire ! Poirée triomphe toujours ! Poirée seule peut réussir Paris Harmonie ! Qu'un Poirée seul peut tout oser ! Mais c'est Gabriel Chanel qui crie l'événement avec ses modèles ! Tissu nouveau souple léger ! Maille jersey ! Le bon marché coûteux ! La misère riche ! La pauvreté charmante ! On peut jouer au tennis ! Au croquet ! Faire de l'équitation ! Montée à bicyclette ! Le corps de mode des animaux ! Des épaules aux fesses ! La femme est un rectangle ! Les cheveux plats dégagent la nuque rasée ! De lourds pendentifs en similis tombent des oreilles ! Au poignet et au cou des bracelets soulignent la fragilité des attaches ! Les cheveux sont poiffés en casque ! Serrés d'un bandou au milieu du front ! À la page, à l'agenda ! Les jambes sont indépendantes ! Greffées sur le corps androgyne ! Au croisé, galvé ! Lissé, poncé ! Ormé de fars et de bracelets couvertes de roses tatoués ! Les yeux accentués à l'héotale ! Entourés d'un halo charbonneux ! La bouche dessinée en cœur ! Au rouge raisin ! De profil, la femme est un ange en coup de vent ! De face, une boue, la bouche saignante ! Capitule précieux en son nouveau flacon ! Voici numéro 5 de Chanel ! Et nuit d'Orient de Poiré ! Qui devient nuit de Chine ! Du nom d'une opélète célèbre ! Quand le soleil descend à l'horizon en saillant ! Les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison ! Un petit mot, un petit cri ! Au milieu des jardins pleuris ! On vole les oiseaux jolis au paradis ! Très d'un royaume ! Je reviendrai dans la sais ! Chaque raison de baiser ! Les amantes pour eux ! Cherchez-moi dans l'œil Nuit de chine, nuit de nuit d'amour Nuit de vince, toute tendresse Où l'on croit le bien jusqu'au demain du jour Nuit de chine, nuit de nuit d'amour Sur la rivière, entendez-vous ces chants doux et troublants Moins tous les fleurs ou les fouplants dans un fond de serment Pays de rêve ou l'étranger, cherchez-lui de son passé Dans un souvenir à retrouver le jardin C'est ennu et perdu me dansa Count en sage pantin Pour un soir de bonheur C'est parti. Récule à part de cette horrible guerre, que voit-on ? Toujours décrit, mais l'on suit vers le mer, où va-t-on ? Le pire, mon homme, les malheureux, il les emporte jusqu'aux cieux Dans un nuage merveilleux, le mimeux Dans le soir qui s'enflient, loin des chambres, loin du bruit Sur le date d'endormir, le rêve d'avouer Trop de crimes, trop de crimes, c'est assez Juge plus de pitié Nous sommes dans un siècle civilisé Trop de crimes, trop de crimes, c'est assez Le psiliput! 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 Le psiliput!万 dos! Le psiliput! B Gabriel describes l' pessoal looking at the placecent C'est quelque chose en presque toutes les langues ! Qui est la façon d'art ? Et bien ! Dada, c'est l'absurde absolue, l'absolu du fou ! Du oui, du non ! C'est l'art pour l'art ! C'est DADA ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Cristanzara, directeur. Or ! Aragon ! Zupo ! Ilua ! Pérez ! Picaglia ! Duchamp Breton ! Le 5 février 1920 ! Première grande manifestation ! Dada ! A la salle des indépendantes ! Cette guerre n'est pas la nôtre ! Nous l'avons subi à travers la médiocrité des sentiments et la faustée des excuses ! Dada, né d'une exigence morale, d'une volonté implacable d'aboutir à un absolu moral ! Dada, né de la révolte commune à tous les adolescents ! Dada est un nouvel héroïsme intellectuel, une espèce de civisme littéraire, une contre-guerre ! Une guerre sainte ! Contre l'ordre ! Établi ! Dérumant de votre bouteille dada ! Le palatrachique aurait prisé ! Un matrilogue désaccordé ! Un sur l'anguette ! La mazeline symphonique ! Le nom bril à terre ! Plus de peintres ! Plus d'élitérateurs ! Plus de musiciens ! Plus de sculpteurs ! Plus de religions ! Plus de républicains ! Plus de royalistes ! Plus d'impérialistes ! Plus d'anarchistes ! Plus de socialistes ! Plus de bochumines ! Plus de politique ! Plus de prolétaires ! Plus de démocrates ! Plus de bourgeois ! Plus d'aristocrates ! Plus d'armées ! Plus de police ! Plus de bâtés ! Enfin, c'est de toutes ces imbécilités ! Plus rien ! Pére 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 ! La proporté est l'élox de proporte ! Soyez sale ! Le cale-son de musique, abréviation pour le son de musique de chambre. Dans le match de l'intelligence, c'est toujours la femme nue qui gagne. Le meilleur des savons est le savon aux amandes honorables. Ne respirez pas, sans avoir au préalable fait bruit et retraire. D'ailleurs que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Chacun de vous a dans le cœur un comptable, une montre et un petit paquet de merde. Si vous voulez avoir des idées propres, je suis un joseau comme des chemises. Après nous, la plénoragie. Ceux qui marchent derrière moi, mon cul les contemplent. Qui amène son parapluie, marche forcément droit. Du dos de la cuillère, aucune annouillière. Tout ce qui n'est pas moi est incompréhensible. Si chacun dit le contraire, c'est parce qu'il a raison. Oui, toute conviction est une maladie. Mais il n'y a d'indispensable que les choses inutiles. Votre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. Les moyens de développer l'intelligence ont augmenté le nombre des imbéciles. Faut-il lutter contre la paresse des voies de chemin de fer entre deux passages de train ? On ne m'en fera jamais assez dans son propre cerveau. Les gens que vous, saupons. Il y a des gens qui ont la tête en bas comme des plantes, mais qui regardent avec leurs pieds. La pensée est une besogne de pauvres. Lits et ratus. Pour faire un poème d'ordre, prenez un journal, prenez des cibles. Choisissez dans ce journal un article ayant la langue orque que vous comptez, donnez votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite chaque mot. Et les tenez dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure, l'une après l'autre. D'alors, vous en quittez le sac, copiez consciencieusement. Les poèmes vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain impuniment original et une sensibilité charmante. Encore, compresse vulgaire. Sujet. Adjectif. Verbe. Complément. Le cadavre exquis boira le vin nouveau. J'étais, il y a quelques jours, à une réunion d'imbéciles. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde était charmant. Tristan Zara, un personnage petit, idiot et insignifiant, faisait une conférence sur l'art de devenir charmant. Il était charmant, d'ailleurs. Tout le monde est charmant. Et spirituel, c'est délicieux, n'est-ce pas ? Tout le monde est délicieux, d'ailleurs. Les ambassadeurs, les poètes, les comtes, les princes, les musiciens, les journalistes, les acteurs, les diplomates, les directeurs, les couturiers, les socialistes, les princesses et les baronnes. Vous tous, vous êtes charmants, très fins, spirituels et délicieux. Soyez sincère, un instant. Ce que je viens de vous dire est charmant ou idiot. Je vous trouve assez sympathique. Voici maintenant une tâche d'encre représentant la Sainte Vierge. Et voici le tableau de la Zoconde avec des moustaches et l'inscription L-A-H-O-Q Pour que vous aimiez quelque chose, il faut que vous l'ayez vu et entendu depuis longtemps. T'as dit, idiot ! Pourquoi êtes-vous parqués d'ici comme des utres sérieuses ? Vous êtes sérieux, n'est-ce pas ? Sérieux, sérieux, jusqu'à la mort ! La mort est une chose sérieuse, hein ? Il n'y a que l'argent qui ne meurt pas. Il part seulement en voyage. C'est le Dieu, celui que l'on respecte, le personnage sérieux. Argent, argent, respect les familles. Honneur, honneur à l'argent. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable. Dada, lui, ne sent rien. Il n'est rien, bien, rien. Il est comme vos espoirs, comme vos paradis, comme vos idoles, comme vos hommes politiques, comme vos héros, comme vos artistes, comme vos religions. Sifflez, criez, cassez-moi la gueule, et je vous dirai encore que vous êtes tous des poires. Trop de crimes, trop de crimes, c'est assez. Christian Zahra vous dit, il veut bien en faire autre chose, mais il préfère rester un idiot, un farceur et un fumiste. Dans trois mois, mes amis et moi, nous vous montrerons nos tableaux pour quelques francs. Les vrais Dada sont contre Dada. Trop de crimes, trop de crimes, c'est assez. Juge plus de pitié. Nous sommes dans un siècle civilisé. Trop de crimes, trop de crimes, c'est assez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez. C'est assez. Le public pur, le public siffle, le public crie. Le public à court, le public est satisfait. Dada aussi. Voilons-nous, pauvre France, une foule de jeunes gens en comble de l'enthousiasme, criant au génie, c'est mal parce que c'est bien, c'est bien parce que c'est mal. Quelle devise absurde. Un vrai gâchis, mais... Mais vous n'avez pas lu leur nouveau manifeste. Un univers de première grandeur, un nouveau vice vient de naître, un vertige de plus est donné à l'homme, le surréalisme vit de la frénésie et de l'ombre. Le surréalisme, c'est un mot d'apollinaire. Bon, c'est prodigieusement amusé. C'est trop court. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument stupéfiant. Nous déjeunions avec Satie dans un restaurant obligé de subir une musique tapegeuse. insupportable. Nous quittons la salle et Satie nous dit, il y a tout de même à réaliser une musique d'ameublement. Une musique qui ferait partie des bris ambiants qui en tiendrait compte. Elle meublerait parfois les silences pesantes, les convives et leur épargnerait les banalités courantes. Ça, ce serait répondre à un besoin. Demande à Debussy, à Ravel, à Stravinsky ce qu'il pense de Satie, ce grand inventeur sensible caché derrière son bilan. Dans les dîners du faubourg, on le considère comme raté. Pourtant, c'est lui qui a pensé à tout. À tout ! À tout ! À tout ! Mais quoi à tout ! Le 8 mars 1920, à la galerie Barbazang, Éric Satie dévoile au public un nouveau produit de consommation, la musique d'ameublement. et d'ameublement. La musique d'ameublement est foncièrement industrielle. L'habitude, l'usage est de faire de la musique dans des endroits où elle n'a rien à faire. Nous, nous voulons établir une musique faite pour satisfaire les besoins utiles. Là, ne rentre pas dans ce besoin-là. La musique d'ameublement crée de la vibration. Elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur et le confort, c'est toutefois. La musique d'ameublement, elle est faite pour être entendue, mais elle ne doit pas être écoutée. Bien ! La musique d'ameublement ne nécessite pas d'être racontée attentivement. Il s'agit de vivre avec elle. Il s'agit de l'insérer dans notre vie comme on l'a fait avec les objets du quotidien. Elle est décorative. Décorative. Les gens ont attaqué l'oreille. Je me dis que c'est sûr. Mais parlez de honte, circulez, n'écoutez pas. Ils s'étaient, ils écoutent. Tout est raté. Faites comme si cette musique n'existait pas. Mais faites connaissance, réveillez. Soyez distrait, dispersez votre attention. Ah, si vous battez la mesure, vous aurez un coup de bâton. Exigez la musique d'ameublement à de réunions, d'assemblées, de mariages sans musique d'ameublement. N'entre pas dans une maison qui n'ont pas peur de la musique d'ameublement. Celui qui n'a pas entendu de la musique d'ameublement ignore le bonheur. Ne vous endormez pas sans entendre un morceau de musique d'ameublement. Sinon, vous dormirez mal. Très mal. Très mal. J'ai ici le numéro 2 de la révolution surréaliste. Quelle sorte d'espoir mettez-vous dans l'amour ? Croyez-vous en la victoire de l'amour admirable sur la vie sordide ou de la vie sordide sur l'amour admirable ? Savez-vous que le nombre de mariages d'amour a plus que doublé et a pris véritablement le pas sur le mariage de raison ? et on s'étonne de la reconnaissance des divorces. Mais avant la guerre, le mariage d'amour était une folie presque toujours condamnable. Quand on se marie sans amour, il n'y a pas de raison de se séparer si on est mailleur. Mais quand on se marie pour s'aimer et que l'on ne s'aime plus, il est bien difficile de ne pas vouloir se quitter si on est amoureux hors de son ménage. CQFD. On sait produire sur votre musée. Aujourd'hui, je recommence. C'est fabuleux ! À la comédie des Champs-Elysées, Cocteau et le groupe de six m'ont donné les mariés de la Tour de Velle. C'est une farce ! Une vraie farce ! Les six ont du génie, le génie français. D'ailleurs, Cocteau, c'est on s'en a, avec le génie inventif en plus. Je te présenterai à Cocteau. Tu verras que j'ai raison. Quelle est cette charmante cycliste en robe de mariage ? Par contre, messieurs. Madame, qu'y a-t-il pour votre service ? La Tour Eiffel, c'est par là. Oui, mais d'où venez-vous dans cet envol de jupons et de fleurs d'oranger ? J'arrête de couvrir mon pays natal, ma Normandie, ses plages, ses champs d'oiseaux. De Normandie, cent moins kilomètres. Je suppose que vous vous êtes arrêtée en route ? Non, je suis venue sans escale. Oh, quel courage ! Mais peut-on vous demander, madame, la raison de ce voyage ? Battre un record ! Faire une petite promenade ? Non, je... Je devais me marier. Contre votre gré, sans doute. Vous n'aimiez pas votre futur et vos parents vous obligeaient à... Ah non, 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 mais non, c'est bon, c'est plus simple. Voilà, dans la corbeille de noces, il y avait une visite lettre. Alors ? Alors ? Eh bien, j'ai été prise d'une irrésistible envie de l'essayer, de l'essayer tout de suite. Eh bien, c'était mon rêve, comprenez-vous, depuis que j'étais toute petite. J'ai attendu le dernier moment et puis je me suis décidée. J'ai attrapé le beau vélo qu'on m'avait offert et hop, j'ai une jolie fille de l'air et... et voilà, par exemple. Mais il n'y a sûrement pas de me chercher par là. Nous devons faire une tête avec Linda sur les bras, le bal, le banquier, tout le temps de soi. Mais ce que je veux, moi, c'est comprendre un peu et puis me cultiver. Je suis venue ici avec tant de bonheur que je suis sûre qu'une grande chose m'attend. Alors ? Eh bien, mademoiselle... Mademoiselle ? Jeanne. Jeanne. Je suis persuadé que vous ne serez pas déçus. Je m'appelle Fernand Léger. Voulez-vous m'épouser ? Je ferai de vous une des buses de ce temps. Eh bien, la tour Eiffel, c'est par là. Vous êtes sur la première plateforme de la tour Eiffel. Pipe, pique, à vos postes. Le cortège, argent du pciale. Le cortège. La mariée, tous comme un amour. Le beau-père, riche pour Crézus. bleu, la mariée, je lis comme un cœur. Le bel-père. Le bel-mère ! Oh, je t'envoie. Le général, peut-être comme le poids. Les garçons d'honneur, forts comme des tuerilles. La demoiselle d'honneur, fraîche comme une rose. Il paraît que le président Milleron, dans le discours qu'il a prononcé pour le transfert du cœur de Gambetta au Panthéon, a cité Debussy, Renoir et Cézanne parmi les artistes qui honorent la France. Il s'est couvert de ridicule à jamais. Il doit être payé par les marchands de tableaux. C'est encore le cubisme qui est la faute de tout ça. Enfin, il ne peut pas citer Picasso. Picasso ? Vous connaissez Picasso ? Oui, Picasso. Qui c'est Picasso ? Vous savez bien, c'est l'espagnol des balais russes. En ce temps-là, Paris est divisé en deux parties, la rive droite et la rive gauche, ou Montparnasse. Chaque rive refuse de frayer avec l'autre, hostilité, mépris ou simple ignorance. Visitons d'abord ce quartier de Paris situé sur la rive gauche, celui des bohèmes de génie, le Montparnasse des années 20. Tout ce côtoie à Montparnasse, l'ombre et la lumière, l'infamie et la gloire, les bourgeois et les clochés. Et voici Kiki. Kiki, la Vénus du Carrefour Bavin. Kiki, la plus exemplaire des reines du Montparnasse, abandonnée par sa mère toute petite. C'est ma grand-mère qui m'a recueillie. Mon père avait oublié de me reconnaître. Vous devriez ficher tout ça l'assistance publique, lui disaient les voisines. Alors, elle se fâchait tout rouge. Kiki est bourguignonne. Elle est franche. Sensible. Elle a le goût de la vie. Une curiosité démesurée. Le sens de la liberté. À douze ans, ma mère m'a fait venir à Paris pour me coller un an à l'école communale. Au bout d'un an, j'en savais pas plus qu'en entrant. Le calcul et la géographie, j'y comprenais rien. Alors, on m'a placée comme bonne à tout faire chez une boulangère. La patronne était méchante. Elle criait sans arrêt. J'avais bien envie de me débiner, mais ma mère m'avait menacée de me coller dans une maison de correction. C'était tous les jours des remontrances. Alors un jour que j'en ai eu par-dessus la tête, j'ai administré une raclée magistrale à la patronne parce qu'elle m'avait traité de grue. C'est que je me noircis l'arcade sourcillaire avec des animels brûlés. Après quoi, je me suis débinée sans un sou en poche. C'est le seul avantage que cette garce de boulangère a conservé sur moi. Kiki, n'écriez pas comme elle parle. Elle va se frotter à cette vie d'artiste dont elle revère. À 15 ans, elle commence à poser pour les peintres du Montparnasse. Elle a faim, elle a froid. Le premier habitant du Montparnasse, c'est d'abord un pain. En voici un. Oh, Soutine ! Un triste soir d'hiver, nous nous étions réfugiés chez lui avec une copine à moi. Je ne sais pas où aller. Je n'ai plus de pain. Demain, peut-être. Et ce poulet ? C'est pour mes peintures. Mon modèle. Il fait froid ici. Arrête ! Tu ne vas pas casser ton atelier pour une flambée ? Il a détruit le peu de meubles qui lui restaient pour les brûler et nous réchauffer. Soutine est un grand peintre, mais il est simple et bon. Il ne veut jamais qu'on lui dise merci. Et puis elles sont admirables, ces viandes. car il faut vous dire que Soutine part surtout bien quand il a faim. Il crève la dalle devant la nourriture qu'il laisse pourrir. Alors, s'il faut que j'attende d'être dans cet état-là pour qu'il me fasse mon portrait, je préfère que je ne sois pas demain. Maudit Gliani. Il a autant de talent qu'il est beau. Mais parfois, il me fait peur. Il crie trop fort quand il est saoul. Ah, mais Léo ! Il y a du verre à boire. Viens dessiner avec moi. Je vais faire le portrait de la petite. Maudit Gliani boit d'une main et dessine de l'autre. C'est comme ça qu'il a fait mon portrait un jour à la rotonde. Je suis sacrément belle sur ce dessin. Je ne sais pas où il allait chercher ce regard. ce que je recherche ce n'est pas la surface du réel. C'est la profondeur de... l'inconscient. Le trio aussi a voulu faire mon portrait le même jour à la rotonde. Il s'installe près de moi en causant et au bout de des minutes il pose son crayon et son papier. Je regarde. Oh, stupeur ! Je vois une jolie maison de campagne avec un petit jardin. Mais j'étais horrifiée. Mais maintenant je comprends mieux. Je serai toujours une campagne à pure sang. Moi, je la bourre. Je suis inconscient. Plus fort que toi à moi, dit Gliani. Je suis plus bourré que moi. C'est tout. Bien souvent, il n'avait pas de quoi payer leur repas. Alors il laissait une toile ou faisait une peinture sur les murs. Le soir à la rotonde, j'aperçois un beau gars l'hervache. C'était Kiseline. Qui c'est cette nouvelle putain ? Elle est monnelle, on l'appelle Kiki. À Montparnasse, il n'y a qu'un seul Kiki et c'est moi. Hé, la moune, tu viens prendre un verre avec nous ? J'étais dans tous mes états. Tu sais, il gueule comme ça, mais c'est son genre. Elle met à sa table, c'est que tu lui es sympathique. C'est le meilleur copain qu'on puisse rêver. Le travail tient une grande place dans sa vie. C'est un bon, un très bon type. Très sensible sous une écorce rude. C'est une malédiction. Faut toujours que je tombe amoureux de mes modèles. J'adore poser pour lui. Il travaille gaiement, siffle, chante et le temps passe très vite. Comme avec Fujita. Sacré Fujita. Il collecte ça de tissus, il a des mâles plein sur l'atelier. Vous avez appris à coudre ? Oui, alors, je te ferai une robe ce jour. C'est joli, ça. Toile de juif. Moi, il n'y a pas de quoi en faire une robe. Tissue d'amomblement. Joui, c'est un joli mot pour habiller une femme. Lorsque vous posez pour lui, il vous regarde avec une telle intensité qu'il vous déshabille une deuxième fois. Tout à coup, il s'approche de vous de si près qu'une angoisse vous prend. Vous le regardez avec un regard interrogateur et il vous répond avec son accent qu'il lui interdit de prononcer les R. Oh, ce n'était rien ! Qu'un dévoteur rigolo ou mon procès puce ? Sacré Fujita ! En avons-nous pris des crises de rigolade ensemble. Pour gagner sa vie, elle chante au jockey nouveau gabarine du Montparnasse. Elle chante des chansons à faire rougir un grand-dier. Et même un titre qui aurait eu la rougeur. Les filles de karma, elles se disent toutes guèges. Les filles de karma, elles se disent toutes guèges. Mais quand elles se l'envoient... Le corps est plein d'Américains, alors je vous lave-l'eau. Hé, si j'avais fait un tout petit beugre, qu'est-ce que j'aurais pu avoir ? Un ministre plénipotentiaire d'Amérique du Sud, peut-être ? Immensément riche. Tous les soirs, mon hispano vous attendra à la sortie du jockey pour vous conduire au Claridge. C'était un homme charmant que j'aurais pu aimer, peut-être, s'il n'avait pas eu tout ce fric. Quoi ? Faire ça pour de l'argent ? Vous êtes une femme très sentimentale et pleine d'affection. C'est l'amour que j'ai comprimé durant ma jeunesse. Au milieu de toutes mes orgies, de toutes mes nuits de folie, c'est quelque chose que je n'ai jamais sali. L'amour. Qui est-ce ? Kiki, un modèle à la mode. Le préfet de kissing est de frugitant. Elle est vraiment... Gorgeous. Hé, Kiki, voici le manré, il est américain. J'adore l'Amérique ! Un jour, j'irai voir les gratte-ciels. Tu peux faire confiance, à man, qui s'est un verre et t'avertite. Vous, modèle ? Ben quoi, personne n'est parfait. Sauf sur l'étoile des peintres. Là, je suis plus que parfaite. D'un coup de pinceau, ils effacent tous mes défauts. Kiki ? Ouais ? Votre peau est... je suis bête pour la lumière et votre regard trouble, moi. Je voudrais vous, modèle. Ben pourquoi pas, j'adore les peintres. Je ne peins pas modèle, je photographie modèle. Ah, t'es photographe, ah non, j'aime pas ça. Why ? Mais la photographie, c'est pas comme la peinture. Ça montre tout, ça cache rien. Pas de poésie, pas de mystère, pas d'art. Oh, Kiki, je... Je photographe comme je peins. Ma caméra, vois ce que je veux vouloir. Je décide non de caméra, believe me. Qu'est-ce que je devrais faire, sourire ? Non. Just look at me. Moi, allez, c'est d'accord, essayons demain. Moi aussi, je suis l'étrangère comme vous. Parce que pour un Parisien, la Bourgogne, c'est presque aussi loin que l'Amérique. Quand la lune commence à briller, chaque soir je me mets à rêver, qu'enfin je rencontre l'être adoré, celui pour moi. Bien que je le sache aussi bien que vous, ce rêve et sans nul doute le plus fou, je ne doute pas qu'il sera là. Il m'apparaîtra L'homme que j'aime Il me soutiendra L'homme que j'aime Quand il viendra vers moi Toutes nous iront D'un même temps Il me regardera Me sourira Je me dirai Enfin Il prend ma main Et même si c'est idiot Nous ne nous dirons pas Pas un mot Ce sera peut-être lundi Ou bien mardi Peut-être pas Comme un avant-gout Tu m'as dit Je ne l'applaudirai Dans ses bras Mais nous aurons un temps Que lui et moi Qui parle de le quitter Oh, quelle idée Bien sûr, je dirai oui Pour la vie Je ne l'applaudirai Je ne l'applaudirai Je ne l'applaudirai Je ne l'applaudirai L'album que j'aime Sous-titrage MFP. 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 ... 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 qui fasse sensation. Pour accréditer la rumeur et l'idée que Cocteau tient un bar, on lui donne le nom d'une farce balai de Cocteau. Le Bœuf sur le Toit ! N'y cherchez pas plus de sens que de l'enseigne du chien qui fume ou du cheval borde. C'est le nom de langue et inentendue au carnaval de Rio. Maxime très connu au Brésil. Le Bœuf sur le Toit ouvre le 10 janvier 1922. Une piste des danses est aménagée. Un tableau de Picabien, l'œil cacaudillate, orne l'une des parois. C'est un gigantesque livre d'or. Les visiteurs sont invités à y inscrire ce qui leur passe par la tête. Très vite, ce lieu devient le rendez-vous incontournable de tout Paris. La conclusion inévitable de toutes les soirées chics de la capitale durant les années 20. On ignore joyeusement l'heure et la mesure jusqu'au petit jour. Les jeunes gens étourdis, charmés, regardent avec de grands yeux ces personnages célèbres qui boivent comme n'importe qui, mais dont les noms les font trembler d'admiration. Il s'essoule autant de gloire que d'alcool. Les souliers d'argent flirtent avec les espadrilles, les manteaux d'hermine avec les vestons râpés. Clément Doucet joue au piano de 10 à 2 heures du matin sans regarder son clavier. Il lit un roman de Dumas où quelques policiers, toujours posés sur son tupitre. On écoute pleurer le saxo de Vance Laurie. Les sortilèges du blues vont danser les couples de plus en plus serrés. Le bœuf devient très vite un lieu où se côtoient musiciens et banquiers, ministres et poètes, princesses et cocottes, marchands de tableaux et hommes d'affaires, jolies femmes et bohèmes dorées. Alors le soir, on y va en banque, on y boit, on y joue du jazz, et souvent Jean Cocteau lui-même s'installe à la batterie. ... 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